C'était l'une des dernières légendes de l'âge d'or hollywoodien. Liz Taylor s'est éteinte mercredi à l'âge de 79 ans. Enfant prodige du cinéma américain, Taylor est très vite élevée au rang de star dans les années 40. Elle passe avec succès du statut d'enfant star à celui d'actrice adulte respectée et enchaîne une carrière prolifique, dont le célèbre Cléopâtre en 1963, qui lui offre le cachet faramineux pour l'époque d'un million de dollars. Le film fit par ailleurs un bide à sa sortie. Mais Taylor, c'est aussi la femme aux sept maris, dont l'acteur Richard Burton, qu'elle épouse deux fois, une relation explosive qui défraie la chronique dans les années 60 et 70. Des années 70 difficiles pour l'actrice, qui enchaîne les régimes et abuse de l'alcool et des tranquillisants. Sa carrière en prend un coup. Après la mort de l'acteur Rock Hudson en 1985, décédé du sida, Taylor devient une des figures de la lutte contre le virus. Très affectée par la mort de Michael Jackson, dont elle était très proche, l'actrice avait déclaré à l'époque ne pouvoir imaginer sa vie sans lui. Merci. 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 Merci.